luttes qui ont lieu aujourd'hui, qui sont finalement pas si modernes que ça et pas si contemporaines que ça. Et ça, c'est un peu la beauté de l'historien, c'est de toujours se dire, bon ben finalement, le moderne n'est quand même pas si moderne que ça. Alors vous m'aviez demandé, déjà pour démarrer un petit peu la discussion, donc il n'y a pas de présentation que vous allez nous faire, donc vous m'avez demandé de présenter un petit peu les quatre grands thèmes de votre livre, donc c'est ce que je vais faire pour un peu entamer la discussion et la présentation du livre. Juste pour être rapide, votre livre est divisé en quatre périodes, donc la présentation est essentiellement historique, enfin chronologique pardon, et là du coup on va plutôt prendre un petit peu un autre point de vue, ce que vous m'avez demandé de faire, et donc il y a quatre thèmes que vous vouliez un petit peu présenter, si je ne me trompe pas, que vous m'avez demandé de présenter. Alors du coup, le premier thème, c'était un petit peu de mettre en lumière les différentes mutations, d'après vous, que vous avez mis en évidence, qui permettraient d'expliquer le développement des luttes depuis le 18e siècle, donc entre 1700 et quelques jusqu'à aujourd'hui, et donc vous proposer qu'il y ait différentes mutations, différents phénomènes qui expliquent ces choses-là. Alors moi du coup, j'ai envie quand même de commencer par une question, mais pourquoi ces mutations au pluriel ? Pourquoi les mutations ? Et pourquoi pas une seule et grande même mutation, qui serait tout simplement la révolution industrielle ? Parce que ce n'est pas suffisant du coup pour expliquer l'évolution de ces luttes. Oui, alors effectivement, il y a la révolution industrielle, mais aussi dire que, effectivement, c'est un risque quand on fait l'histoire, c'est de dire, de toute façon, il n'y a rien de nouveau, tout ça, ça existe depuis longtemps. Bon, ouais, on ne voulait pas non plus tomber là-dedans, mais je pense qu'on y reviendra peut-être en fin de discussion. Il y a effectivement cette révolution industrielle, mais en fait, cette révolution industrielle, elle est aussi permise par tout un tas d'autres mutations, et en particulier quelque chose qui s'apparenterait à une mutation d'ordre culturel, avec un nouveau rapport à la nature qui s'instaure, ce rapport qui a été évoqué tout à l'heure, mais un rapport beaucoup plus instrumental à partir de cette révolution scientifique du XVIIe siècle, un rapport beaucoup plus instrumental, une nature comprise comme une mécanique parfaite à comprendre, et que les sciences peuvent permettre de comprendre, et puis qu'il y ait ensuite cette nature comprise et aussi donnée à l'exploitation pour le bien-être des hommes. Et ça, c'est une mutation, vraiment une institutionnalisation de cette pensée qui pénètre dans l'administration à partir du XVIIIe siècle, donc qui accompagne une mutation scientifique et technique qui va avec cette révolution industrielle qui en donne les bases avec un appui des États, en particulier en Europe de l'Ouest, en France, en Grande-Bretagne, un appui des États à cette révolution scientifique et technique, avec vraiment des moyens supplémentaires qui sont mis dans un cadre aussi de compétition internationale. Ce cadre-là, c'est aussi un changement, alors il est ancien, mais avec les grandes guerres du XVIIIe siècle, dont la guerre de Sept Ans, qui est une sorte d'une des premières guerres mondiales, alors on va à chaque fois essayer d'en chercher une de première guerre mondiale, mais cette guerre de Sept Ans, qui met aux prises les empires français et anglais, montre qu'on est rentré dans une dynamique de tensions géopolitiques qui vont croître dans les périodes suivantes et où la production est largement impliquée. Mutation politique aussi, mutation politique qui permet, qui rend possible la désinhibition finalement de tendances, dont on pourra discuter si elles sont naturelles ou pas, mais de tendances à l'accumulation, et bien mutations politiques qui permettent, qui rendent possible finalement l'émergence d'un vrai capitalisme industriel. C'est le cas en France, c'est le cas en Grande-Bretagne, autour de ce XVIIIe, autour de la Révolution française pour la France, donc avec un cadre légal beaucoup plus favorable à l'industrialisation. Et des politiques, là encore, qui vont accompagner cette industrialisation, voire des politiques qui, comme Chaptal, vont être à la fois ministres de l'Intérieur sous Napoléon, et puis des grands industriels, et donc favoriser aussi l'implantation industrielle, là où elle pouvait être gênée auparavant par les polices urbaines. Voilà, et puis mutations peut-être aussi sociales, avec cette recherche constante au cours du XIXe siècle, la recherche d'un nouvel équilibre entre un ancien régime, et puis un nouveau régime à venir, promis, avec un certain nombre d'acteurs qui vont vouloir revenir à l'ancien régime, et puis d'autres qui vont vouloir poursuivre, et dans cette course vers l'avant, vers l'histoire, enfin voilà, cette quête du sens de l'histoire, eh bien il y a l'idée qui s'installe que les dégradations en cours, par exemple, du côté des courants socialistes comme du côté du libéralisme, eh bien que les dégradations en cours de l'environnement sont un mal nécessaire, et qui seront réglées plus tard dans cette société d'abondance future. Je me demandais, alors c'était un point que vous vouliez soulever, c'était le dernier point que vous vouliez soulever, mais est-ce que dans cette même période-là, on pourrait peut-être revenir après pour le développement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu l'apparition de la presse, et les médias de manière générale, est-ce qu'il n'y a pas un concomitant aussi, est-ce qu'il n'y a pas un rôle dans la naissance, les mutations des luttes pour l'environnement ? Oui, mais je la daterai plus tardivement. Là, la chronologie compte quand même, de la même façon que je pense que les émotions ont une histoire et que nous ne vivons pas avec les émotions du paléolithique, bon, c'est pareil pour les médias. Les médias entrent en jeu dans à la fois l'émergence de luttes, de protestations, de contestations à l'égard d'un certain nombre de manifestations de la révolution industrielle, mais ils sont eux-mêmes tributaires de la révolution industrielle. Donc ils rentrent en lice assez tardivement, disons à partir de la fin du XIXe siècle. Un certain nombre d'acteurs de ces luttes comprennent très précocement, je pense, à l'Angleterre du 1er XIXe siècle par exemple, mais aussi du 2nd, au conflit autour notamment de la protection de la région des Grands Lacs, enfin du Lake District, Wardworth, le poète qui organise cette contestation, comprend bien qu'il peut s'adresser aux médias, à la presse écrite, puisqu'il n'y a rien d'autre à ce moment-là, pour créer une prise de conscience, pour activer en quelque sorte la possibilité même d'une réaction au projet industriel qui menace cette région, notamment avec la présence voisine de Manchester. Mais Wardworth, il a ses entrées dans les médias, puisqu'il est un poète, connu, reconnu, etc. Et puis au XXe siècle, on va voir se développer un nouveau type de recours aux médias, avec le développement, mais alors plus tardif, dans la seconde moitié du XXe siècle, d'une presse militante, une presse spécifique, je pense évidemment, quelques mois après la conférence de Stockholm, à la naissance en France, de la gueule ouverte, le journal qui annonce la fin du monde, et qui a eu un certain succès, dans le genre feuille de chou, poste 68ard, c'était quand même un journal qui a tiré au mieux de ses tirages un 50 000 exemplaires, ça n'est pas négligeable, et puis avec la gueule ouverte, autour de la gueule ouverte, et après la gueule ouverte, évidemment d'autres titres du même ordre, et du coup, le relais pris dans la presse généraliste, avec la création, dans ce début des années 70, de rubriques dédiées, spécifiques, qu'on oublie complètement aujourd'hui, y compris d'ailleurs les journalistes, ils oublient qu'ils ont une histoire, et que cette histoire, elle ne date pas de 2000 ou de 2005, mais qu'elle est beaucoup plus ancienne, et que, évidemment, tous les mouvements de lutte, de contestation, se sont appuyés, peu ou prou, sur cette existence de journalistes qui se dédiaient à cette question de l'environnement, pour le dire très globalement. Effectivement, c'est une des choses qui m'a vraiment sauté aux yeux dans le livre, c'est que, régulièrement, vous prenez un petit peu des exemples de différentes natures, et très régulièrement, vous prenez des exemples, justement, du type, comment les luttes sont diffusées, comme, par exemple, la gueule ouverte, mais depuis, en fait, dès le départ, il y avait eu même des journalistes, ou des organes de presse, peut-être pas, mais en tout cas, des modes d'expression utilisés par la lutte pour s'exprimer, et puis pour faire revendiquer des choses, des choses comme ça, et effectivement, c'est présent, dès le départ, de lutte, de ce que j'ai compris, pour l'environnement. Oui, parce que, sans la réverbération médiatique, offerte par les médias, les luttes restent circonscrites, locales, et elles ont toutes les chances d'échouer, en réalité. S'il n'y avait pas eu le film Plogoff, des pierres et des fusils, on aurait complètement... D'abord, je ne suis pas sûre que la contestation qui visait l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff aurait réussi, et surtout, aujourd'hui, on aurait complètement oublié que c'est une des luttes victorieuses du mouvement écologiste, enfin, et d'un mouvement qui n'est pas constitué qu'au mouvement, c'est vraiment les riverains, les habitants de Plogoff, les bretons. On peut voir à l'opposé tous les mouvements qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu l'accès aux médias, en particulier, tout cet écologisme des pauvres, donc écologisme des pauvres, c'est l'expression d'un sociologue de Barcelone, Juan Martinez Allier, donc ces mouvements de résistance à l'industrialisation, des mouvements populaires qui ont défendu d'autres rapports à l'environnement, d'autres rapports à la nature, d'autres relations à la nature, et qui ont essayé de défendre leur milieu contre des projets d'accaparement industriel ou simplement de transformation de ces rapports. Et donc, on voit que ce soit dans les mouvements de lutte pour la protection, enfin, pour conserver l'usage des forêts, mais aussi avec le grand exemple, une de ces grandes luttes qui est Rio Tinto, donc autour de ces mines de cuivre à la fin du XIXe siècle en Espagne, où l'industriel britannique utilise des méthodes extrêmement polluantes pour extraire le minerai de cuivre avec une calcination à ciel ouvert du minerai pour en extraire le cuivre qui a des répercussions dans cette région d'Andalousie qui pénalise les agriculteurs et puis les propriétaires et puis qui a aussi des conséquences pour la santé des mineurs. L'industriel qui est là, c'est l'origine de la plus grande compagnie minière du monde, ça s'appelle Rio Tinto, c'est l'origine, il vient de cette mine et donc cet industriel britannique bénéficie non seulement de l'appui des autorités mais aussi des médias puisque c'est lui qui finance tous les médias locaux et grâce à ça, il va pouvoir contrôler l'information mais aussi ensuite pouvoir participer à une répression extrêmement forte de ce mouvement dans un silence complet qui fait que le mouvement est quasiment oublié et on retrouve ça pour l'Amazonie aussi où jusqu'aux années 1980 il y a des massacres commis tout au long du XXe siècle par des compagnies américaines, par le gouvernement brésilien pour pouvoir installer une économie de plantation dans l'Amazonie. Tout ça passe totalement en silence parce qu'il n'y a aucune assistance internationale quasiment même pas nationale sur ce qui est en train de se passer en Amazonie. C'est ce que j'allais dire, c'est que les médias ils ont sans doute été utilisés comme moyen de lutte pour la protection de l'environnement mais j'imagine que ça a été aussi utilisé comme un outil de résistance par les lobbies industriels etc. J'imagine que aussi bien chacun des camps se répondait à travers les médias ou utilisait les médias j'imagine. Bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours parler des médias ça n'a aucun sens, c'est toujours un abus de langage parce que les médias ça n'existe pas, ça existe comme système mais à l'intérieur des médias il y a des journaux, des journalistes, des chaînes de radio, de télévision etc. et que donc il y a des médias spécifiques ou pas spécifiques d'ailleurs mais qui choisissent en quelque sorte le discours qu'ils veulent tenir. Et puis il y a les médias locaux, je pense à Radio Verte Fessenheim par exemple qui a été quand même très très actif dans la lutte contre le nucléaire en Alsacie. Il y a aussi des régions qui accueillent davantage à la fois des luttes ou des régions dans lesquelles les luttes émergent plus facilement et qui du coup développent des médias spécifiques. Je vais parler de la Bretagne tout à l'heure et je viens d'évoquer l'Alsace. Alors justement c'est peut-être l'occasion de parler d'un des troisième points que vous vouliez évoquer. C'était justement la question de la résistance du ou des systèmes à la lutte pour la protection de l'environnement. Alors vous m'aviez cité dans votre proposition la résistance des états la résistance des industries je me demande si moi j'aurais peut-être aussi envie de détendre les résistances des états et des industries mais à la résistance des citoyens est-ce qu'elles existent est-ce qu'elles ont existé la résistance la résistance je vous en prie la résistance des états et des industries comme vous m'aviez proposé mais j'imagine qu'il y a aussi résistance des citoyens résistance de certains réseaux politiques ou réseaux d'influence j'imagine que les résistances sont bien au-delà des systèmes étatiques et des systèmes industriels ou en tout cas c'est une question que je vous pose. Je crois que c'est important de rappeler ce que Steve a déjà évoqué mais brièvement c'est-à-dire que la révolution industrielle au 19ème siècle est en quelque sorte assise sur l'idée du progrès qui a été évoqué tout à l'heure par d'autres intervenants et que ce progrès il serait faux de le présenter ou l'idée du progrès il serait abusif de la représenter simplement comme le progrès matériel pas du tout c'est pas simplement ça chez les positivistes il y a l'idée que par le progrès matériel on va permettre l'avènement de progrès intellectuel culturel humain et le progrès des droits de progrès démocratique aussi et que sans cette prospérité assurée par le progrès matériel on n'y arrivera pas donc et du coup on comprend mieux la résistance des individus effectivement qu'on a l'occasion de croiser tous les jours alors évidemment comme l'a dit aussi Steve ce progrès matériel il s'appuie ou il est étayé disons par des structures des systèmes et là je te laisse parler oui donc il y a un certain nombre effectivement il y a eu ces résistances aux dégradations de l'environnement qu'on retrouve tout au long du 19ème et du 20ème siècle très fortes au début du 19ème siècle finalement l'industrialisation elle ne se fait pas dans un consensus elle n'est pas accueillie dans la joie cette industrialisation elle passe par beaucoup de violences et par donc suicide des résistances ce qui est clair aussi c'est qu'avec la massification des luttes à partir des années 1970 on peut voir un certain nombre de résistances du système en quelque sorte pour ne pas changer et dans ce système il y a évidemment aussi tous ceux les gens comme vous et moi qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les choses changent et donc on peut peut-être distinguer plusieurs niveaux de résistance qui ont pu passer du côté des industriels et des états souvent les états appuyant les intérêts industriels pour des raisons politiques et même géopolitiques mais donc qui ont pu être de nier les problèmes donc ça ça a été l'industrie de l'amiante qui s'est illustrée là-dedans mais l'industrie du plomb dès le 19ème siècle a pu le faire et puis ensuite les producteurs d'essence au plomb qui l'ont fait on identifie les dangers de l'essence au plomb dès les années 1930 et l'interdiction c'est les années 1980 il me semble un petit peu partout pour l'amiante 1906 un premier rapport qui pointe 50 morts dans une usine d'amiante de Condé-sur-Noireau 1906 le rapport l'interdiction de l'amiante c'est 1996 pour la France donc là on voit cette longueur tout un tas de pollutions sont rentrées dans le même cadre il y a eu aussi les répressions que j'ai évoquées tout à l'heure avec répression interne aux entreprises et puis répression autrement des états lorsqu'il y a eu des manifestations contre des pollutions les forces de police ont pu être envoyées il y a eu aussi comme forme de résistance finalement et comme manière de faire accepter les dégradations un régime de promesses qui est important depuis le 19ème siècle c'est à dire promettre ce qu'a évoqué Anne-Claude ces promesses d'abondance finalement d'abondance d'émancipation qui passaient par ces progrès matériels et donc par un certain nombre d'effets collatéraux liés à l'industrialisation promesses aussi de solutions technologiques aux problèmes qu'on identifiait et ça on le voit dès le 19ème siècle avec il y a tout un tas de plaintes sur les pollutions vraiment c'est ça dans les tribunaux en Europe on trouve partout quand une usine s'installe ce qui se passe à Londres est particulièrement frappant par exemple Londres c'est un cas très fort avec le charbon le charbon a eu du mal à s'imposer on a l'image que le charbon c'est la révolution industrielle en fait pas tout à fait ça met un peu de temps à s'installer et quand ça s'installe c'est contesté tout le temps parce que ça produit énormément de nuisances et donc Londres c'est ça l'idée que le brouillard ces brouillards de fumée de suie enfin le brouillard associé à la suie sont une cause de mortalité très forte c'est énoncé au moins depuis 1880 il faut attendre finalement 1958 après un brouillard qui a sans doute fait 8000 morts à Londres pour qu'il y ait une interdiction enfin une limitation vraiment de ces fumées de charbon donc voilà et entre temps on a promis qu'il y aurait des solutions techniques qui arriveraient pour résoudre ces problèmes et de fait si je peux juste couper une seconde il y a eu quelques réponses techniques ou technologiques ou scientifiques qui ont permis d'entretenir cette illusion que la science pourvoirait à toutes ces questions c'est ça au fond le plus terrible c'est ça il y a eu effectivement tout un tas de progrès techniques, technologiques qui ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes mais souvent aussi de les déplacer de les déplacer et quand on voit il y a eu tout à l'heure cet exposé sur les perturbateurs endocriniens mais on voit bien que le nombre de substances malgré toutes les interdictions qu'il y a on ne sait même plus on n'arrive même plus à dénombrer aujourd'hui le nombre de substances chimiques qui peuvent être voilà ça on a ses racines depuis le 19ème siècle une chose qui m'a frappé vous parlez du déplacement des nuisances c'est pour gérer les égouts à Londres c'était pour récupérer les déchets etc et finalement il y a eu une solution qui a été trouvée de tout mettre dans les portées jusqu'à la mer parce que la tamise était immonde donc on va tout rejeter à la mer et on voit bien qu'aujourd'hui c'était juste déplacer le problème parce qu'aujourd'hui c'est la mer qui devient elle-même le problème absolument il y aurait l'histoire du plastique aussi où le plastique s'impose mais en fait il est critiqué quasiment immédiat quand il apparaît il est critiqué on se demande ce que ça va produire tout ce plastique il y avait des visionnaires qui ont vu tout de suite le problème que ça allait être le plastique alors que c'est sur des quantités négligeables évidemment quand je dis en fait c'est quelques personnes qui l'ont vu c'est évidemment pas tout le monde mais qui ont commencé à s'inquiéter il y a des manifestations contre les plastiques dès les années 1970 et là la réponse des industriels c'est de promettre des solutions qu'on n'a toujours pas aujourd'hui pour correctement recycler ce plastique ça m'a aussi frappé effectivement comme vous dis c'est que dès le départ quasiment il y a eu des promesses de recyclage du plastique tout de suite et ça c'est frappant on les a toujours pas aujourd'hui c'est assez frappant et on continue à avoir des promesses là-dessus idem pour l'automobile dès l'apparition de l'automobile à pétrole elle suscite un certain nombre de critiques certaines extrêmement virulentes et on en est toujours là si je puis dire je finis en trois points puisqu'il y a eu aussi comme autre type de réaction la fabrique du doute ça a été évoqué aussi tout à l'heure mais donc la manière dont les industriels ont pu brouiller les pistes donc l'industrie du tabac a commencé l'industrie du plastique a poursuivi en essayant de brouiller les pistes sur ces questions de perturbateurs endocriniens l'industrie de l'amiante l'a fait le pétrole l'a fait en allant jusqu'à financer le climato-scepticisme qui se retrouve ensuite au pouvoir sous l'administration Bush l'appropriation rhétorique pour les formes plus récentes avec tout ce qui va rentrer dans le greenwashing et puis le financement de fondations qui est quand même quelque chose d'assez important la manière dont des grandes entreprises extrêmement polluantes alors des pétroliers des banques peuvent financer des fondations de protection de la nature ou des fondations d'études de l'environnement et donc de manière à brouiller les pistes et puis les techniques de division des contestations mais un certain nombre de problèmes et après évidemment la résistance plus citoyenne vient du fait que le régime politique qui s'est construit au moins depuis 1945 et là que ce soit à l'est comme à l'ouest a été un régime de promesses d'abondance matérielle et un régime une paix qui s'est construite une paix politique une paix sociale qui s'est construite sur cette promesse d'abondance et sur cette mise en place réelle de la société de consommation qui pose tant de problèmes aujourd'hui je pense que ce qui est en train de changer actuellement c'est qu'on est en train de passer d'un registre ou d'un régime plutôt d'intelligibilité de la chose à un autre longtemps ce qui a dominé à part justement les luttes dont nous parlons ce qui a dominé c'est l'idée que le jeu envalait la chandelle que certes il y avait des destructions que certes il y avait des problèmes et que certaines de ces destructions étaient irréversibles mais qu'elles étaient quand même compensées justement par un régime de progrès qui faisait que bon aujourd'hui c'est ça la différence la réflexivité environnementale elle est ancienne c'est ce qu'on a essayé de montrer à la trois siècles mais on est passé effectivement à un autre niveau qui est que ben non il n'y a pas de compensation la première de mieux y être on s'en doute c'est très douteux alors peut-être finir sur le dernier point que vous vouliez évoquer qui rejoint tout à fait ça on l'a déjà finalement évoqué sur la diversité des luttes la diversité des sujets de lutte la diversité des moyens des lieux et des échelles j'avais un petit peu une question si c'était pas finalement cette évolution de la diversité des luttes des moyens des lieux des échelles j'ai demandé si c'était pas finalement un témoin ou un accompagnateur de la mondialisation typiquement les changements d'échelle des luttes environnementales est-ce que c'est pas juste un témoin ou comme ça quelque chose qui accompagne la globalisation depuis le 17ème siècle ou le 18ème siècle quelque chose comme ça oui oui certainement pas que je crois que j'évoquais un régime d'intelligibilité on pourrait évoquer un régime culturel ou un régime émotionnel qui explique aussi l'évolution des mobilisations disons pour le dire très succinctement et quand c'est trop succinct c'est toujours un peu faux évidemment il faudrait pouvoir rentrer dans le détail on peut distinguer chronologiquement la chose suivante les premières mobilisations je l'ai dit tout à l'heure elles sont surtout le fait d'une bourgeoisie éclairée d'artistes et ce premier temps de la mobilisation dès le 19ème siècle en tout cas celle dont on parle le plus parce que ça n'exclut pas effectivement les protestations des petites gens mais qui sont plus localisées celle qui se donne à entendre qui se donne à voir elle est le fait de de poètes d'artistes alors il y a World Wars que j'évoquais tout à l'heure il y a ce qui a abouti au classement de la forêt de Fontainebleau en 1861 donc la la mobilisation des artistes autour de Barbizon elle est d'ordre esthétique elle est d'ordre sensible ils essayent de protéger de défendre des paysages parce que c'est le 18ème à inventer aussi en quelque sorte la notion de paysage avec la peinture de paysage etc. et donc on pose un regard différent nouveau sur cette nature qui est menacée par les extensions ou les expansions industrielles et puis viennent ensuite alors avec l'invention de l'écologie comme science justement rentrent en lice un certain nombre de scientifiques ou de naturalistes mais je dirais qu'on ne les entend pas tellement enfin tu me contredis hein oui les naturalistes on les a oui ensuite et puis ensuite effectivement la société civile les citoyens et vous avez raison je pense que ça il faut vraiment le mettre en rapport avec le processus de mondialisation et la montée en force du libéralisme et du néolibéralisme et du coup les modalités de lutte elles suivent aussi plus ou moins cette chronologie avec des choix qui sont des choix individuels je pense à celui de David Soro qui est l'exil mais pas que on parle de Soro en évoquant toujours Valden le refuge dans les bois où il n'est pas resté si longtemps d'ailleurs mais on oublie souvent de dire que Soro c'est aussi l'inventeur de la désobéissance civile la notion de désobéissance civile et que ça en revanche on voit comment c'est réactivé dans les luttes en gros depuis Attaque et dans les luttes des collectifs qui se sont développés depuis le début des années 2000 autour d'ailleurs de cette notion émergente d'urgence climatique dont on parle pas dans le livre parce qu'en gros on s'est arrêté en 2000 on en parle peut-être en conclusion je me souviens plus et la façon dont ces collectifs de jeunes gens se sont emparés de cette notion d'urgence climatique et essayent de la faire vivre alors même que l'usage médiatique de l'urgence climatique a contribué à une espèce de dépolitisation du terme moi je me souviens quand on a commencé à parler d'urgence climatique autour de 2005 à chaque fois qu'il était question d'urgence climatique je subissais comme une espèce de décharge électrique aujourd'hui on est complètement mitridatisé on parle d'urgence climatique de façon très résignée mais je me suis perdue en chemin deuxième type de mobilisation parce que j'évoquais ces luttes pour préserver des espaces protéger des espaces alors l'histoire sur ces questions elle est en marche mais elle est quand même assez récente mais il reste vraiment à regarder de très près ce que cette protection d'espaces naturels d'espaces dédiés a entraîné au fond comme droit de polluer droit de saccager droit de détruire ailleurs là où ça n'est pas protégé et avec la création notamment de la société pour la protection des paysages de France etc et puis troisième alors c'est pas un troisième temps c'est une troisième direction de ces luttes les luttes contre les pollutions qui commencent donc dès le 19ème siècle qui commencent mais souvent sous la forme de protestations de voisins d'habitants qui disent bah moi je peux plus faire boire mes vaches dans cette rivière parce que cette rivière elle est transformée non pas en égout à ciel ouvert ils ne le disent pas comme ça mais ils décrivent des rivières qui sont complètement complètement asphyxiées par des dépôts qui les rendent noirâtres donc des dépôts de goudrons de choses et d'autres alors effectivement quand on lit ça on se dit ah bah les choses se sont plutôt arrangées parce que ça on ne le voit plus du moins on ne le voit plus dans les pays occidentaux bon il y a effectivement Rio Tinto il y a les mines de cuivre d'Achio aussi au Japon c'est des luttes quand même anciennes de la fin du 19ème siècle qui montrent aussi la mobilisation des ouvriers contre les pollutions dont ils sont dont ils sont les premières et principales victimes toutes les deux le cuivre dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la transition vers le tout électrique et quant à la seconde industrialisation de l'électricité et bien on voit les luttes qui s'opèrent autour de grandes mines de cuivre justement qui viennent alimenter l'industrialisation par l'électricité qui s'opère à la fin du 19ème Oui et on voit bien là parce qu'on parlait de résistance des états qu'à Achio pourquoi est-ce qu'ils ont échoué pourquoi la lutte a échoué tout simplement parce que l'entrepreneur était soutenu par l'état qui voyait une source indispensable pour le développement économique du pays Effectivement une autre chose vous l'avez un petit peu évoquée mais qui est très intéressante dans le livre c'est qu'effectivement il y a une diversité de luttes mais il y a aussi une diversité géographique vous l'avez évoquée il y a des choses qui se passent en Andalousie au Japon et finalement c'est toujours un peu les mêmes types de problèmes entre guillemets qui sont sans doute dû à la mondialisation mais aussi les mêmes types de luttes et de façons que les citoyens ont de répondre comme au Japon par exemple il y a la même catastrophe ça c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment aussi un balayage mondial enfin quelques exemples un peu plus mondiaux pour montrer que les luttes sont anciennes mais aussi très largement réparties sur le globe alors avant peut-être de donner la parole au public moi j'avais quelques petits points plus personnels que je voulais évoquer avec vous si vous le permettez parce que le temps avance il y a plusieurs choses qui m'ont frappé la première chose qui m'a frappé alors c'est pas très nouveau mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ancien c'est qu'il y a un entrelancement une implication dès le début j'ai l'impression des gens qui veulent protéger l'environnement et d'une vision un peu mystique de la nature il y a souvent une utilisation un peu transcendantale esthétique mais pas que il faut qu'il va plus loin qu'uniquement l'esthétique il faut que les relations entre l'homme et la nature doivent être imbriquées il y a une interdépendance générale et donc il y a vraiment un champ lexical j'ai l'impression qui est vraiment très ancien et qui est encore utilisé aujourd'hui par beaucoup de gens comme moyen comme argumentation pour protéger l'environnement est-ce que mon impression est fausse du coup que c'est vraiment ancien ce genre d'argumentation non 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 effectivement c'est ce qui je pense oui surprend quand on regarde cette histoire c'est l'ancienneté voilà dès la fin du 18ème siècle toute cette idée d'interaction qui est très présente dans les ouvrages de Bernard d'Anne Saint-Pierre de Rousseau puis de Humboldt de Sorrow que tu as évoqué voilà bon de Franz Schrader d'Élysée Reclus pour la France on trouve ça mais en même temps ce sont des voix qui sont de qui étrangement ne pèsent pas quelqu'un comme Humboldt qui est extrêmement enfin qui est central dans le monde intellectuel européen parce que vraiment c'est un européen il circule dans toute l'Europe il est présent il est connu il a ses propos extraordinaires où il critique la dimension destructrice du progrès tout en étant évidemment en étant un défenseur un défenseur de la science et du progrès scientifique mais en même temps il montre les dangers de ce progrès de cette volonté occidentale de dominer le monde mais ça n'a pas de ça ne change pas le cours des choses ça reste c'est que la politisation finalement ce sont des discours qui sont politisés qui impliquent qui réfléchissent à nos façons de faire société et à nos façons de faire société contre la nature mais en même temps ça n'a pas de traduction politique ça n'a pas de traduction politique concrète et cette traduction politique elle manque jusqu'aux années 70 au moins et en fait on pourrait dire qu'elle manque jusqu'à aujourd'hui et je me demandais si justement il n'y a pas eu besoin de la prise de conscience ou la politisation de ce genre de problème là c'est aussi venu j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous dites si je ne me trompe pas c'est venu aussi avec le rôle des scientifiques de la science qui commencent à s'emparer du problème de considérer l'environnement d'un point de vue scientifique plutôt qu'esthétique ou un peu transcendantale mais c'est aussi une question de conceptualisation c'est-à-dire qu'on a eu besoin aussi que l'environnement devienne un objet en soi que la biodiversité devienne un objet en soi du coup qui puisse être objectivée dans un certain sens et qui du coup a pu être utilisé par à la fois les politiques les citoyens etc ça a pris du temps à se mettre en place il faut peut-être se méfier là un peu d'une erreur de parallaxe si je peux parler comme ça qu'on pourrait produire je pense enfin je pense pas qu'on ait utilisé le terme de transcendant peut-être ça nous ressemble pas tellement si non je pense que par exemple chez Rousseau il y a une considération pour la nature pour les autres vivants qui résonne avec ce qu'écrivent des philosophes aujourd'hui comme Virginie non c'est pas Virginie Després si c'est Virginie ou Baptiste Morisot avec cette idée qu'il faut il faut regarder et surtout être en rapport avec la nature d'une autre façon alors là c'est une rupture radicale avec le cartésianisme et l'homme comme maître et possesseur de la nature nous ne sommes pas les maîtres et nous ne sommes pas les possesseurs et nous ne pouvons pas l'être donc il y a une ancienneté de ça qui témoigne d'un rapport sensible et d'une élaboration quand même déjà chez Rousseau relativement importante qui s'est doublée ensuite il me semble mais dès les années 50 je pense à quelqu'un comme Gunther Anders mais on pourrait évoquer Yvan Illich et d'autres penseurs une réflexion disons en un mot qu'on pourrait qualifier de technocratique ou de scientocratique je ne sais pas comment le dire Gunther Anders avec l'obsolescence de l'homme montre bien enfin montre bien affirme je ne sais pas s'il montre quoi que ce soit mais il affirme qu'en effet ce qui va se produire pour l'humanité c'est qu'elle va être privée de sa de sa propre liberté et qu'elle va être victime aliénée par le développement scientifique et c'est d'ailleurs pourquoi il finit au terme de sa vie par prôner la violence l'action violente c'est une chose qu'on n'a pas du tout évoqué là c'est les modalités d'action il y a eu quand même une réflexion très très développée très approfondie très très longue et qui continue tous les jours dans les collectifs militants comment faut-il lutter est-ce que la violence est permise Gunther Anders vieux monsieur dit oui la violence est permise parce qu'à la force des systèmes des états des industries etc nous n'avons que notre force à opposer alors juste une dernière remarque commentaire ou petite question qui m'a beaucoup frappé c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre c'est que vous brossez tout le spectre politique et vous épargnez personne globalement et ce qui est frappant c'est comment les arguments pour la protection de l'environnement peuvent être utilisés par l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche de façon différente en rajoutant un petit peu plus de patriotisme par ici ou un petit peu plus de mysticisme de rapport avec la nature par là mais au final la protection de la nature tout le monde l'utilise quel que soit le bord politique et ce depuis très longtemps et ça effectivement c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé et c'est ce qui a pu amener quelqu'un comme Jules Ferry et d'autres à dire que pas Jules Luc bien sûr Luc Ferry a comparé le mouvement écologiste montant comme du néonazisme c'est que il y a tout un tas de courants politiques qui se sont saisis de cette question des rapports à l'environnement et qui ont pu par là critiquer la modernité mais avec deux courants très différents très opposés un d'extrême droite qui a une critique réactionnaire du progrès et puis il y a une critique plus progressiste du progrès qui vient plutôt des cercles anarchistes et qui ont été une grande influence et qui continue aujourd'hui à être une influence pour les mouvements actuels et qui globalement est l'influence qui va prendre le dessus dans les mouvements écologistes politisés à partir des années 70 mais Anne-Claude aussi je pense que tu peux tu aurais d'autres éléments pour compléter ça on comprend très bien le racinement conservateur d'une pensée qui veut conserver donc on le trouve chez par Javel notamment toute cette critique et cette production littéraire notamment mais pas que autour de dystopie apocalyptique relève en partie effectivement d'une pensée conservatrice qui peut aller en effet jusqu'à être réactionnaire la rhétorique de l'attachement à la terre qui a été effectivement qui sort du 19ème siècle qui est voilà qui se développe beaucoup à l'entre-deux-guerres qui est la rhétorique officielle du régime de Vichy qui nourrit et c'est là voilà qui nourrit finalement la naissance du mouvement bio ce mouvement vient en partie de cette finalement de cette droite réactionnaire critique du progrès mais par une critique réactionnaire mais ensuite est réappropriée par d'autres courants politiques qui délaissent totalement cet aspect-là cet aspect réactionnaire de la rhétorique pro-nature alors malheureusement je peux pas parler de tout ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là je vous le conseille je vais donner la parole au public et puis alors il y a plein plein d'anecdotes vraiment croustillantes donc je vous conseille la lecture ça vaut vraiment le coup alors il y a une question au fond merci beaucoup je n'ai pas lu votre livre donc je ne réagis que à votre propos excusez-moi alors le propos il me semble quand même qu'il faut dire qu'au 19e siècle effectivement l'idéologie du progrès que ce soit le progrès intellectuel ou le progrès matériel est partagé par les capitalistes et par les socialistes c'est-à-dire que les capitalistes font des expositions industrielles universelles pour montrer les succès de l'industrie et puis les saint-simoniens et les marxistes font des cours du soir de science pour les ouvriers parce qu'il y a une génération qui est sacrifiée et que la génération suivante pourra se libérer grâce au progrès et donc cette séparation droite-gauche que vous semblez faire au 20e siècle en tout cas sur la naissance des mouvements capitalistes et des mouvements marxistes l'idéologie du progrès est partagée et elle n'est pas partagée à cette époque-là par une seule catégorie de philosophes ce sont les romantiques et les romantiques avec Marie Chélet avec Goethe vous avez cité Rousseau il n'est pas romantique mais enfin ça c'est la première chose deuxième chose donc il n'est pas du tout étonnant qu'on retrouve dans les milieux qui sont de gauche ou de droite actuellement l'idéologie du progrès l'idéologie de domination de la nature c'est une des choses d'autre part sur les luttes les luttes si on regarde par exemple les luttes qu'il pouvait y avoir dans les ortillonnages à Amiens à l'arrivée des engrais parce qu'ils nous grillent les terres et c'est quelque chose qui s'est passé c'est la sauvegarde d'un environnement les luttes à l'île pour éviter le comblement des canaux mais on a accepté enfin parce que l'île c'est l'île c'était une île et avec plein de bras de la d'eul qui n'étaient pas navigables et c'était devenu des cloaks et là on a accepté le comblement parce que c'était devenu des cloaks et le développement de l'industrialisation qui amène la première machine à vapeur faite par Papin qui est installée sur un bateau à Aube détruite totalement par les bâteliers qui voient une concurrence évidemment à leur travail et sans oublier le ludisme donc les sources sont multiples et votre propos certainement est beaucoup plus riche dans le bouquin mais j'ai peur qu'on en tire une caricature par ce que j'ai écouté oui non non il me semblait avoir dit qu'effectivement il y a un consensus progressiste partagé par les libéraux et les socialistes très clairement pour le reste effectivement en fait je ne vois pas du tout de contradictions avec ce qu'on a dit mais peut-être que j'ai je pense que vous êtes d'accord globalement mais c'est peut-être parce que j'ai lu le livre aussi mais je pense que vous êtes d'accord je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose non je voulais juste évoquer quand même à gauche il y a Proudhon qui est quand même bon puis il y a tous les représentants enfin tous les utopistes qui sont qui ont des positions diverses et variées mais qui sont qui ne sont pas forcément des amoureux du progrès oui ce qui est terrible pour la lutte en matière d'écologie c'est l'éclatement idéologique en fait parce que effectivement on retrouve de l'écologie à l'extrême droite comme à l'extrême gauche comme au centre tous les partis revendiquent maintenant quelque chose d'écologique mais ça date depuis très très longtemps je ne sais pas si vous avez abordé aussi toutes les dérives sectaires qui ont lieu au nom de l'écologie ça représente quelque chose d'énorme économiquement et idéologiquement aujourd'hui et ma question évidemment ça fragilise complètement ça affaiblit complètement les possibilités de solutions à la crise environnementale alors est-ce que vous pensez qu'avec le temps et compte tenu de la précision enfin la forme de plus en plus concrète de la menace que l'on est en train de vivre est-ce que ça va resserrer la pensée écologique au niveau de l'échiquier politique ou est-ce que ça va continuer d'être éclaté je veux dire il y a une écologie d'extrême droite qui est bien identifiée depuis très longtemps et une écologie voilà l'écologie d'extrême droite bien identifiée elle est quand même ce sont des points et par ailleurs elle n'est pas forcément très convaincante bon donc c'est voilà oui ça dépend ça dépend de enfin si c'est l'écologie qui est celle du front national enfin du rassemblement national elle est très très pauvre c'est du solutionnisme technologique oui 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 non oui mais je pensais dans les courants actuels oui non mais il n'y a pas d'écologie nazie c'est pas vrai il n'y a pas d'écologie nazie il n'y a pas d'écologisme nazi il y a un intérêt pour les animaux voilà je propose qu'on évite le point gold win le plus vite possible oui mais c'est ce qu'on disait je pense sur l'aspect de la croix le lien avec le conservatisme un peu général la théologie conservatrice c'est ça et qui est vraiment qui est présente dès le départ si je ne me trompe si par exemple vous écoutez les représentants de la nouvelle droite aujourd'hui par exemple de Benoît il va tenir un discours qui sous bien des aspects est un discours écologique mais qui est clairement un discours d'extrême droite qui refait vivre le slogan la terre et le sang et c'est voilà donc c'est important parce que ça n'a pas du tout la même nature que d'autres mais de la même façon que l'extrême droite a historiquement aussi développé un discours anticapitaliste oui tout à fait antiprogrès voilà mais ça vous le dites dans le livre très bien que je trouve que c'est les mêmes arguments avec un tout petit voilà un tout petit changement de point de vue sur l'importance c'est la nation ou l'importance c'est la terre mais au final idéologiquement il y a vraiment des très grandes différences dans tout le spectre politique mais malgré tout le point central peut être la lutte pour l'environnement avec un ancrage idéologique complètement différent ça c'est j'ai l'impression que c'est dès le début du 20ème siècle déjà ça commence il y a des exemples il me semble oui oui entre des visions très différentes de la société effectivement entre les courants d'inspiration plutôt anarchiste donc Élise et reclus Schrader et puis un courant réactionnaire effectivement qui va nourrir ensuite ce qui se passe avec Vichy mais oui aujourd'hui peut-être qu'il y a le fait assez nouveau c'est que l'environnement la nature environnement est présent dans tous les partis politiques je pense que c'était là-dessus peut-être que vous vouliez nous amener et que peut-être qu'il y a une redéfinition du champ politique autour de comment on intègre la question environnementale et qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'en fait c'est du technosolutionnisme qu'on propose est-ce que c'est une rupture radicale avec ce qu'on connaît aujourd'hui enfin bon autour de ça on peut avoir une recomposition du panorama politique qui est lente à venir mais qui peut-être se fait et avec peut-être les positions c'est pour ça que je vous posais la question à quelle extrême droite vous pensiez puisqu'il y a effectivement à l'extrême droite autour du Grèce depuis les années 1970 un courant de pensée qui se réclame de l'écologie et qui évidemment porte des valeurs qui sont antagonistes avec d'autres mouvements écologistes et là peut-être qu'on va assister dans les années à venir à une redéfinition du champ politique autour de ces questions-là on en est encore loin je pense mais voilà Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui on a encore trois minutes Est-ce qu'il y a une question ? Non ? Alors juste pour finir vous l'avez un petit peu évoqué au début vous disiez que dès le 19e siècle les luttes qui ont été affichées etc. c'était des luttes bourgeoises les premières qui ont été vraiment et je trouve que justement dans le livre les illustrations sont très parlantes parce que par exemple ça montre ça avec les photos par exemple des manifestations pour la protection des calanques je ne sais plus très bien où à Cassis où c'était à Cassis où effectivement c'était des dames en crinoline et puis des messieurs en haute forme et ça c'est vraiment frappant ce genre de photos Oui mais c'est aussi parce que c'est instrumentalisé comme tel c'est à dire que l'initiative venant de Notable qui ont aussi des réseaux et qui ont donc le moyen de faire entendre leur voix et du coup instrumentalisé par les opposants aussi pour dénoncer l'égoïsme de ces notables qui veulent protéger un espace et qui refusent de le mettre à disposition du peuple alors c'est pas le cas pour Pormiou parce qu'à Pormiou ce sont vraiment les locaux qui se sont mobilisés et qui ont obtenu finalement de manière très relative une relative protection de cette calanque puis des autres et où on retrouve ce qui serait cher à la tour aujourd'hui cette sorte d'alliance d'une sorte de classe écologique qui va défendre un élément de l'environnement mais qui transcende un petit peu les catégories sociologiques puisqu'on a effectivement les notables qui sont mis en avant mais parce que c'est aussi pour montrer que c'est des gens importants qui viennent manifester mais derrière eux que c'est légitime effectivement mais derrière eux on a les gens les randonneurs les randonneurs marseillais qui ont une sociologie beaucoup plus diverse et puis les pêcheurs qui eux par contre les pêcheurs sont plutôt au bas de l'échelle sociale donc on a en fait on a là une alliance sur un cas concret qui transcende un petit peu la lutte des classes habituelles c'est exactement pareil pardon excusez-moi c'est exactement ce qui s'est passé à Plogoff le maire était quand même le bon c'est quand même toujours un notable local était quand même la tête de fil de l'opposition très bien on va arrêter là je vous remercie encore pour votre intervention et puis merci d'être venu merci au public pour les interventions merci encore merci à vous merci à vous